Bonjour à toutes et à tous, ici c'est Rekkaï et on se retrouve pour un nouveau let's play sur Earth of Iron 4. Alors ça faisait longtemps que j'ai pas tout joué au jeu déjà premièrement. Et il y a un petit moment que j'avais pas tourné et qu'il n'y avait pas eu d'épisode sur la chaîne parce que j'ai pris un petit peu de repos. Mais bon, là je vais reprendre et on va faire une nouvelle partie. Et je propose quelque chose de nouveau. Je propose qu'on va se mettre en Iron Man évidemment. Les focs historiques désactivés. Et on va jouer avec le Manchukuo. Avec l'empereur Aysinjiro Puyi. Qui est donc certes un fasciste mais qui est également un vassal du Japon. Et mon objectif avec l'empereur sera donc déjà de briser la tutelle japonaise. Et ensuite de récupérer tout l'empire. L'empire King c'est-à-dire toutes les territoires de Chine. Les cliques. Les territoires qui sont ici mais également la Mongolie. Et on va tout de suite partir. Et on va maintenant Chukuo. Allez save and play. On y va. Je vais mettre un peu de temps à s'initialiser. C'est le seul problème. Donc j'ai déjà une idée des focus que je vais utiliser. Parce que je les ai déjà regardé un petit peu. Je pense que je sais vers quoi je vais m'orienter. Mais je pense qu'il faudra quand même agir assez vite. Pour pouvoir prendre le Japon de vitesse. Initialisation du jeu. C'est bizarre ce que vous avez étude. Il n'est pas aussi long. Même quand je joue à EU4. Ah voilà. Donc voilà. Donc premièrement vous voyez que le Japon. Je suis son vassal. On va faire de la recherche. Les armes de base que mon pays est pourri. On a la rue franchement. On va vraiment développer un peu d'industrie. Parce que sinon. Ensuite de la construction. Il faut combattre des usines. Parce qu'on n'a pas le choix. Il faut vraiment qu'on fasse des trucs. Regardez moi ça. J'ai zéro usine. C'est la loose. Alors le focus national. Ce qu'on va faire. C'est qu'on va déjà. Faire la pacification du pays. Puis après on ira vite se dépêcher. Vers délégation commerciale. Puis vers. Désobéissance. Et là ça sera la guerre. Du coup ce qu'on va faire. C'est qu'on vous empêche de développer tout ceci. Et les arbres qui sont ici. Les arbres là. On les fera après. Il faut vraiment déjà faire ceci. On s'occupera des alliés. Et compagnie plus tard. Et après ce qu'on va faire. C'est pacifier le pays. Parce que vous avez remarqué. J'ai. Des bandits. Et on aura des raids de bandits. Qui vont régulièrement bousiller nos infrastructures. Et du coup ce qu'il va falloir faire. C'est placer les troupes. Six divisions au moins. Dans le nord. Ou alors. Ou alors. Ou alors les traquer. Pour les traquer. Il faut du main power. Et. Des armes. Du coup. Ce qu'on va faire. C'est que je vais prendre mon armée ici. J'ai que cette division. On ne paye plus au début. Un. 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 craint un peu loin en fait. Et on va le mettre en fait dans zone de garnison, la partie est. Je me rappelle bien, et c'est le bandit, c'est la province, la voilà. Elle a sa province ouest, elle a sa province nord. Donc en fait, il faut que je le mette juste à l'est. C'est un peu la vitesse du jeu parce que là, il ne va pas se passer grand chose au début. Les deux glands ici, on va les mettre avec aussi. Il ne va pas vraiment qu'on commence à recruter les troupes parce que les troupes sont pourries. La cavalerie, c'est mort. On va entraîner les troupes là, au niveau de Liaotung. Le matériel, on est à combien ? Je suis sûr qu'il y a moins de 50 000. Ah non, moins de 59. Il faut quand même presque un an pour pouvoir faire ça. Regardez-moi ça ! Pourquoi on produit trois flingues par jour ? Je suis un protectorat impérial. Vous comprenez pourquoi est-ce que j'ai pris la décision d'abord d'augmenter le cap maximum à plus de 10% et de produire plus parce que je ne ferai jamais construire des usines. Pour l'instant, je ne ferai pas construire. Il faut que je développe la production. Et après, je me débrouillerai pour pouvoir simplement construire plus d'usines. Et après, on verra bien pour les alliés. Je pense que pour l'instant, on va d'abord, avant de faire l'arbre de l'indépendance, il faut déjà gagner notre indépendance avec des questions commerciales. Je vais d'abord faire tout ce qui est ici. Ok, je ne pourrais pas faire de... Je vais perdre quatre slots. Le bon l'antage, c'est qu'avec ceci, j'ai beaucoup de stabilité, des points rapidement et beaucoup plus d'armée. Je pense que les cinq peuples égaux peuvent être beaucoup plus intéressant que juste prendre la guerre impériale est tendue. Et les slots. Quoique, ça pourrait être assez intéressant. Là, ça fait juste quelques usines rapidement. Quoique, ça pourrait être vite, si je veux faire ça rapidement. Il faudrait peut-être prendre ceci. J'hésite. Donc là, au moins, l'avantage, c'est que ça donne beaucoup plus de troupes. C'est vrai. Et Human Power, je vois déjà pas mal, alors... Mais là, l'avantage, c'est que je perdrais le problème de malus, de faible légitimité. C'est pas intéressant. Non, je pense que je vais faire plutôt les cinq peuples égaux. Ça peut être intéressant sur le long terme. Alors que j'hésite sur le court terme, c'est utile. Mais bon, si je me renforce bien... Je fais l'économie civile. Voilà, cinq jours, je vais t'appeler des raids de bandits qui vont me bousiller. Soit une usine, soit un pont, soit une usine d'armes. Ou alors, il se passe rien. Après, on peut également les traquer en dépensant, ben... Des armes, et bon, pour ça, il faut avoir des armes en stock. Et niveau stock, on a connu meilleur. On peut pas demander, d'ailleurs. Et ils vont pas, japonais. Dommage, je comptais presque essayer de les taxer. Et ils sont alliés, c'est bizarre, ça. Là, par contre, le premier manchou, ça me plaît pas du tout. Alors, ils ont soutien à Kodoa, d'accord. Ça coûte sans quoi le premier manchou ? Oh ! Attends, mais si les mecs me développent, qu'ils soient assez cons pour me développer, moi, je dis pas non, hein. Si les gars veulent me développer et me filer développement, moi, je propose, je suis d'accord, hein. Bon, on va faire délégation commerciale. Vous voyez, ça prend que 35 jours et pas 70. Donc, maintenant, on va essayer de pacifier les bandits. Ça a duré 180 jours pour les pacifier. Et il va falloir que je maintienne les troupes durant cette période pour pacifier la campagne. Par contre, le problème du Japon, c'est qu'ils ont beaucoup, beaucoup d'hommes. Donc, quand il y aura la guerre avec la Chine, il faut vraiment se grouiller. On craint, franchement, le pays craint à mort. C'est la loose absolue. Après, les Japonais, si je peux les inviter, ces imbéciles. Ce qui me filerait des slots, mais surtout des recherches slots. Après, les deux-là pourraient être intéressants. Mais bon, je vais d'abord essayer de faire ceci le plus possible. Notamment la ligne-là. Et après, ce que je ferai, c'est que je prends les deux-là. Et quand la guerre éclatera avec la Chine, je ferai un dernier petit coup d'évitation des conseillers. Ah, je verrai bien, j'aviserai. Ça dépendra de la quelle vitesse ils vont faire la guerre. La guerre, ça me donne quoi, ça, le projet de Manchu ? Ah bah, la guerre civile en Espagne, d'accord. Ah, parce que c'est drôle, c'est qu'ils ont fait supporter la faction Codoa, ce qui est assez inhabituel. Après, fortification des frontières. Ouais. Deux isines civiles. Ah, ça me plairait bien. Si vous filiez une civile en plus, les gars... Oh, regardez-moi ça. C'est peut-être le développement, s'il vous plaît, les gars. Ils vont vous aller prendre quoi, les gars ? L'osotransport, merde, j'ai préféré que vous fassiez ceci. Voilà les points. On va les cramer un petit peu pour... L'armée offense. On connaît une dé, parce qu'il va falloir faire de la vitesse. Après, on prendra de l'infanterie expert, parce qu'on aura tellement besoin de ceci. En plus, j'ai le veto du Kuantung qui va me pourrir. Je ne peux pas faire les grosses réformes là, parce que j'ai le Kuantung qui va me casser les pieds. Vraiment, je débarrasse du veto du Kuantung. Kuantung, c'est l'assemblée, théoriquement, qui... Qui permet de faire voter les lois, mais qui est sous contrôle japonais. C'est-à-dire que sans l'aval des japonais, je ne peux rien faire. Au moins, c'est beaucoup plus compliqué. En plus, j'ai faible gentilité. Oh la vache. C'est-à-dire que le pauvre Kuantung se fait déposer en 1911. Je suis le Kuantung, c'est un pourri tout là. C'est la garnison et l'armée japonaise qui a le contrôle effectif. Les bandits, c'est la priorité numéro une. Après, ce sera... D'abord, il faut virer les bandits. Développer un peu l'économie. Puis, se préparer à virer les japs. En espérant que l'Ur17 ne va pas me faire chier, bien sûr. Bon. Au début, je sais, c'est un peu lent. C'est toujours comme ça, au début, à l'E4. Le début, c'est toujours très très lent. Après, il faut voir ce qu'il se passe en Europe. Autarcie. Ah ! Ils n'ont pas choisi... Ils n'ont fait le plan. Ils n'ont pas choisi pour l'instant entre la Réaligny ou s'opposer au Führer. La France, c'est pas ce qu'il se passe. Défensif. Focus défensif. D'accord. Ils n'ont pas fait référence au gouvernement, ce qui est très con de leur part. C'est la priorité absolue à faire avec la France. Bon. On va faire quoi, maintenant ? Ben, vous l'aurez compris. Résistance. Les Anglais font quoi ? Armées motorisées. Ok, ça craint. L'Italie. La Suisse, neutralité. Ou les singements, on s'en fout. Mare Nostrum. L'estate. WPA. D'accord. Bon. On développe un petit peu ceci. Et les équipements de DLT, c'est ici. On va prendre des nouveaux fusils qui sont meilleurs. On perd en cas de production. Mais bon. Nos anciens fusils sont tellement pourris qu'on ne peut pas se permettre d'avoir ces fusils qui sont nazes. L'industrie de son entrée, c'est vital. Et on va chercher de quoi améliorer un petit peu l'équipement. Pour ça, on va vraiment faire du basique avec des flingues. Les chars et l'artillerie, pour l'instant, c'est un peu mort. Ce n'est pas la priorité du pays. Là, est-ce que je ne peux pas mettre quelqu'un ? Non. La Chine, elle fait quoi ? Reconstruction rurale. Tant mieux s'ils développent un petit peu l'industrie. Focus on China. Infiltration. Ils vont d'abord s'occuper de la Chine et après, ils feront... Après, c'est logique à infiltrer les zones nationalistes. Et c'est parfaitement logique si on veut les gratter au plus vite. Et les contrôler par soi-même le plus vite possible. Comment se fasse comment ici ? Oh, j'ai des red bandits qui vont bientôt exploser. Je vais avoir un truc qui arrive. Au général, on s'en prend au moins deux dans la tronche. Après, la construction des ressources, c'est long. Et en plus, il faut des usines. Alors, c'est vrai que ça améliore la production de fer, par exemple. Il faudrait une construction 1 et une construction 3. L'Ethiopie se fait annexer. Ce n'est pas vraiment surprenant du tout. Le Japon, pour l'instant, c'est non-aligné. C'est étrange. C'est vrai qu'il y a également le même coucou, là. C'est-à-dire, cette partie-là. Digiée par Debshu Nongrub, le prince mongol. Il va falloir que je bouffe le machin-là. On a combien, là ? On est encore à moins de 460. Oh, la vache. 300 jours. On craint. Ça fait quoi, si je fais ceci ? Plus de stabilité et moins de sortie des usines. Je ne peux pas le pas être du tout. Bon, les restes de bandits. Allez, on parlait sur quoi dans la tronche ? D'ailleurs, toi, tu fais quoi, maintenant ? Industrie légère. Ah ! Il est parti à fond sur le développement de ma région. Ah, Liaoning. Liaoning, c'est où ? Ah, c'est là. Il a fallu deux dizaines de plus au Liaoning ? Ah, merci. J'ai appris que ça va pas mal. Les terroristes qui ont bousillé... Oh, putain. Liaotong. C'est où Liaotong, d'ailleurs. J'ai appris même plus d'où est-ce qu'elle est, cette province. Pour vous dire que j'ai appris même plus des noms de ce bled. C'est ici. J'ai une usine. Vous voyez la misère du pays. En plus, elle est bousillée. Il faut la réparer. Vous voyez, j'ai faillé. Evidemment que j'ai faillé. Ça se réparait combien de temps ? 30 août 1936. Heureusement que ça se répare. Bon. On va récupérer l'avantage. Je fais ceci. Je récupère la structure très vite. Le nationalisme sera vraiment utile. Je vais d'abord faire les peuples égaux, nationalisme et purger le conseil. Ça permettra de saisir les armes japonaises. Et saisir les armes japonaises, on a tellement besoin de piquer des dépôts d'armes. C'est la fréauté absolue. L'autre coup, il fait du développement. Tu te fais quoi ? Effort d'armement. C'est normal vu ton pays. La grande purge finit en URSS. Voilà. Purge en URSS. Et nous, on va faire tout de suite requérir le contrôle des voies de chemin de fer. Ah ! J'ai une timide à libre. On va les mettre là, les zines. Et voilà, ça va progresser un petit peu. Cinq flingues par mois. Enfin, par semaine. Pour moi, ce sera encore plus pourri. Voilà. En tout cas. Qu'est-ce qu'il se passe là ? Il y a un accrochage ? Ah, c'est l'event là. L'accrochage, justement, il y a un event là-dessus. Bon. C'est pas la guerre, heureusement. Donc, en tout cas, j'espère que l'épisode du jour vous aura plu. Moi, je m'arrête là. Je vous dis à la prochaine. Et salut tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada